Après avoir vu les conformations des alkanes linéaires, maintenant on va voir pour le cas des cycloalkanes, c'est-à-dire les conformations qui existent pour les cycloalkanes. On commence par les exemples du cyclopropane, cyclobutane et cyclopentane. Ces molécules peuvent aussi présenter des conformations. L'exception en fait est pour le cyclopropane, je l'ai ajouté pour comprendre mieux. Le cyclopropane ne présente pas de conformations, pourquoi ? Parce que le cyclopropane, déjà il est plan, cette molécule elle est plane. Il n'y a pas, ici les liaisons sigma ne peuvent pas avoir de rotation possible, donc c'est interdit pour la rotation. Donc cette molécule va dire qu'elle est rigide, elle ne présente aucune conformation. Ce qui n'est pas le cas pour le cyclobutane et le cyclopentane. On va voir pourquoi. Donc le cyclopropane, déjà c'est une molécule qui est peu abondante dans la nature. C'est une molécule qu'on ne trouve pas souvent dans la nature. Pourquoi ? Parce qu'elle est instable. C'est une molécule instable. Cette instabilité, elle est due à quoi ? Elle est due à la tension. Cette tension, elle provient soit du cycle, soit de la torsion. Donc quand on parle de cycle, on parle de stabilité. Et la stabilité, elle dépend de la tension, soit du cycle, soit de la torsion. Bien sûr, la tension de torsion, elle est plus importante que la tension du cycle. C'est-à-dire que la tension de torsion est plus déstabilisante que la tension du cycle. On va voir d'abord pour le cycle, comment dire qu'un cycle est stable. D'un point de vue angulaire, c'est que le carbone, ici les carbones, ils sont hybridés sp3. Un carbone sp3. Un carbone sp3, le voici, je vais le montrer comme ça. Il est comme ça. Il présente des angles de liaison de 109,5 degrés. Voilà les angles de liaison des carbones hybridés sp3. Il se trouve que dans la molécule cyclopropane, les angles déterminés expérimentalement sont équivalents à 60 degrés. Donc vous voyez, on a une compression d'ongles, ce qui fait que la molécule devient très instable. C'est-à-dire qu'on a compris, l'angle de liaison a été comprimé et ça donne, c'est-à-dire une grande tension. Donc une grande tension sur le cycle. Et ça, donc ça, c'est dû à l'angle. L'angle qui a subi une compression. De 109 degrés à 60 degrés. C'est une très grande différence. Pourquoi la torsion ? Je prends la torsion parce que on a les atomes, les liaisons CH sont éclipsés. Éclipsés, regardez là. Bon, là, cette molécule, elle est plane. Maintenant, si je veux faire une projection de nu moins, par exemple. Là, je n'ai pas d'autre choix. Donc là, c'est le plan. Si c'est le plan, j'aurai un atome d'hydrogène vers l'avant. Et un atome d'hydrogène vers l'arrière. La même chose ici. Un atome d'hydrogène vers l'avant. Et un atome d'hydrogène vers l'arrière. Donc si je regarde dans ce sens, comme ça. C'est l'œil de l'observateur. Je vais obtenir des formes éclipsées. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir la forme décalée. Donc là, même dans ce sens. Si je regarde dans ce sens, j'aurai aussi la forme éclipsée. Donc là, on comprend pourquoi cette tension de torsion. Elle est due à la position éclipsée des atomes d'hydrogène. Donc cette molécule est très instable et elle est peu abondante dans la nature. Pour le cas du cyclobutane, là aussi, c'est-à-dire le carbone ici, il est bridé ASP3. Mais, ici il est toujours ASP3. Mais l'angle de liaison déterminé expérimentalement, il est de 88 degrés. Là aussi, de 109 degrés, il a chuté à 88 degrés. Expérimental. Là, c'est une compression, donc ça induit une instabilité due à la tension du cycle. Là aussi. Donc, il ne fait pas exception. Donc, il y a une tension. Il y a une tension du cycle. Qu'on appelle aussi la tension angulaire. Il y a aussi la tension de torsion. Mais là, la tension du cycle, elle est plus faible que celle du propane, du cyclo-propane. Car, de 109 degrés à 88, c'est toujours une compression. Ça déstabilise le cycle, mais pas comme à 60 degrés. Et aussi, on a dit que la tension de torsion, elle est plus importante que la tension du cycle. Là aussi, les atomes d'hydrogène, donc là, le carré, c'est le plan. Les atomes d'hydrogène, l'un vers l'avant, l'un vers l'arrière, l'un vers l'avant, l'un vers l'arrière. Donc là aussi, on aura la forme éclipsée. Donc, il y a la forme de torsion. Mais, avec le cyclo-bêta, c'est quoi la différence qu'avec le cyclo-propane ? Ici, il y a un certain mouvement des atomes de carbone, des liaisons. C'est-à-dire, là, on peut imaginer que la molécule peut subir des mouvements. Donc ici, les mouvements de la molécule ne sont pas interdits. Ici, la molécule, elle n'est pas restreinte. Elle peut, c'est-à-dire, adopter une autre, une conformation dans l'espace, en trois dimensions. Donc, le cyclo-butane, il va adopter une conformation de sorte à ce que la tension de torsion diminue.